Un point de vue graphique, on regarde la fonction qui est donnée ici, on te dit que c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 7 plus l'infini, et donc effectivement, tu constates que ce graphique bleu, eh bien, il a bien, pour tous les réels qui sont compris entre, enfin, qui sont supérieurs ou égaux à moins 7, on a bien un seul point du graphique bleu, qui a pour abscisse une valeur comprie, enfin, supérieure ou égale à moins 7, et donc, tout va bien. Et cette fonction, on se pose la question, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante ? Eh bien, en fait, pour le voir graphiquement, eh bien, tu parcours l'axe des abscisses de la valeur la plus petite à la valeur la plus grande, et tu regardes si les points que tu as sur le graphique comment se comportent l'ordonnée de ces points-là. Et donc, on part de ce point-là, c'est le point qui a la plus petite abscisse, moins 7, et on parcourt le graphique de f, et on voit qu'en fait, l'ordonnée de mes points, plus je vais vers la droite, plus l'ordonnée des points augmente. Donc, cette fonction f, d'après son graphique, elle est croissante sur l'intervalle moins 7 plus l'infini. OK ? C'est ce qui est marqué ici. La fonction f, elle est croissante sur cet intervalle. On regarde la suite. On a cette fonction-là. Et on voudrait connaître la variation de la fonction g dont on a le graphique. Eh bien, c'est pareil. On va partir des plus petites valeurs de x jusqu'aux plus grandes. Là, le domaine de définition, c'est r privé de 1. Donc, on sait qu'il n'y a pas de point du graphique de la fonction g qu'il y a pour abscisse 1. Et on voit ici. Donc, on part des x qui sont le plus... Enfin, on va de la plus petite valeur de x à la plus grande. Ici, la plus petite valeur qui est représentée, c'est moins 8. Donc, on est ici. Et là, tu dois avoir le sentiment que l'ordonnée de la pointe de ma flèche, elle diminue tout doucement au début, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Elle diminue. Eh bien, ça veut dire qu'ici, ma fonction g, elle est décroissante sur l'intervalle qui va de moins... de moins l'infini, pardon, à 1 exclu. Elle est décroissante. OK ? Mais elle ne va pas être décroissante sur tout cet intervalle parce qu'en fait, quand je pars d'ici, les abscisses des points qui sont à la pointe de ma flèche, elles augmentent. Leur ordonnée diminue. Je pim, tuc, tuc. Donc là, on est bien décroissant. Voilà. Je n'ai pas de point du graphique qu'il y a pour abscisse 1. Là, je continue à descendre. Je descends. Ma fonction, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 1 exclu. Mais comme ici, c'est comme... En fait, si je prenais un point qui a pour abscisse quelque chose de très proche de 1, mais par des valeurs supérieures, eh bien, j'arriverais comme ça. Donc là, j'ai l'abscisse de la pointe de ma flèche qui augmente, mais l'ordonnée de la pointe de ma flèche qui diminue. Donc, ma fonction G, elle est bien décroissante sur mon intervalle 1 exclu jusqu'à plus l'infini, mais je ne peux pas dire que ma fonction G, elle est décroissante sur tout cet ensemble. Regarde ce qui est expliqué ici. La fonction G, elle n'est pas décroissante sur tout cet ensemble, parce que si je reprends ce qui était donné ici d'un point de vue analytique, si j'avais, donc, la fonction est décroissante sur tout cet ensemble-là, par exemple, moins 6, il appartient bien à cet ensemble, 2, il appartient bien à cet ensemble, moins 6, f de moins 6, c'est un nombre qui est un peu plus petit que 2, f de 2, eh bien, ici, on a l'impression que c'est égal à 3, et comme 3, eh bien, c'est plus grand que f de moins 6, 3, c'est plus grand que f de moins 6, on ne peut pas dire que la fonction G, elle est décroissante sur cet intervalle-là, puisqu'on doit le vérifier, pour tous les réels A et B qui sont A et est inférieur ou égal à B, f de A doit être supérieur ou égal à f de B, et là, on a trouvé 2 réels, moins 6, c'est 2, on a bien moins 6 qui est plus petit que 2, et pourtant, f de moins 6, qui est là, n'est pas plus petit, que f de 2, que je lis ici, ok ? Voilà aussi pour cette vidéo qui est un petit peu longue, mais qui est très importante, donc n'hésite pas à la regarder, quitte à ne pas la regarder en entier, mais que les parties où tu penses avoir moins bien compris.